C'est un peu dégueulasse A dire ce qu'on va faire Déjà On a plein de braw On a plein de choses On a une AKSU Ça c'est pour Gunsmiths partie 2 On a un viseur On a des AK On a des trucs On a des SSD On a plein de choses Mais on s'en fout un peu Ah je me rappelle J'avais dit qu'on vendrait Pour Pour vendrer ici A cet épisode-ci On doit tuer des scavs sur wood On doit tuer des scavs sur custom On doit trouver des gas analyzers On doit tuer des PMC au piston On doit trouver des flash drives On doit mener une AKSU Et on doit péter des scavs En souffrant de la douleur Ok Je pense qu'on va aller Sniper des scavs sur woods On va tranquillement Essayer de trouver Les 7 scavs Qui nous manquent ici Je pense que ça va vraiment Être tranquille Et pour aller sur woods On va aller au snipe Alors le problème du Moz C'est que Il est pété Je vais voir si je peux pas En acheter un Chez Prafor Un Mozine Comme ça Je pourrais pas Mozine Infantry Ok Le Moz Ça va pas trop aller Parce que Je voudrais bien en fait Juste remplacer Mon Mozine PT Mais je pense pas Que je puisse Mettre mon PU ring Sur autre chose Qu'un Mozine Mozine Genre Si je fais C'est qu'on est pas riche non plus J'ai pas forcément envie De l'acheter Mais je crois Que si je prends le canon Si je prends le stock Si je prends le chargeur C'est juste ça Qu'il faut réparer C'est ça Et ça c'est le Mozine Bolt Action Sniper Rifle Et c'est là dessus Qu'on peut mettre Voilà c'est ça C'est lui qui prend le viseur Et donc c'est à dire Que si je prends Un Mozine Infantry Lui n'aura pas Le même socle Ici au centre Pour mettre Le viseur Dont j'ai besoin Ça ça va me poser problème Ecoute Ce qu'on va faire C'est qu'on va juste Vendre tout ça Vu qu'il est pété J'ai pas vraiment besoin De le garder Par contre Ce qu'on peut faire C'est acheter Un autre Mozine Juste pour monter C'est le skill snipe Donc ce qu'on va faire Dis moi qu'il y a de la place là Non il n'y a pas de place On va acheter un Moz Je fais ce rapport Et on va jouer avec ceci Alors la raison pour laquelle On va sniper les gars Je le répète une fois de plus Ça n'est pas pour Ça n'est pas pour faire le beau C'est vraiment juste pour Attends est-ce qu'on a assez de soin On va prendre ça Ding bang boom Je pense comme ça on est bien On va directement démarrer sur Woods Notre seul but les gars Sur cette quête aujourd'hui C'est de péter cette scav On n'a rien d'autre à faire Vraiment sur Woods de critique On va faire ça tout de suite On va aller de jour On va assurer le Mozine Et donc je disais La raison pour laquelle On le fait au snipe C'est parce qu'on doit monter Le skill de joueur Qui s'appelle snipe Et c'est un skill Qu'on doit avoir niveau 3 Pour la quête Je pense Tarkov shooter partie 4 ou 5 Et pour avoir le skill niveau 3 Il faut utiliser des snipes Et donc Les quêtes Où on me laisse utiliser un snipe Parce qu'il n'y a pas de restriction De devoir tuer avec une AK Ou un shotgun Ou un pistol Autant les faire Avec un snipe Parce que ça fait monter mon skill Et en même temps Je fais une autre quête Plutôt que De jouer avec des armes Que je trouve confortables Tout le temps Et puis quand j'aurai la quête Où je dois avoir le truc au niveau 3 Le skill snipe au niveau 3 Je me retrouve à devoir faire 500 millions de raids D'affilé au snipe D'un seul coup Ici Voilà Sur Woods Jouer au snipe Ça va aller Et j'aurais pu prendre l'autre Mais comme il est à 50% de durabilité La précision est vraiment vraiment limitée Et sur des tirs à plus de 50-60 mètres Les balles vont vraiment dévier Fort Alors vraiment fort Et ça je pense que C'est pas une bonne chose Puisque ça va nous forcer à tirer plusieurs fois On va faire plein de bruit On va gaspiller des balles Je préfère avoir un autre snipe 9 Et tant pis J'aurai pas de scope dessus Mais c'est pas grave C'est pas très très grave Bon les gars On a pas fait la petite intro Mais je pense qu'il est temps Il reste 4 secondes Let's dance Ok alors On doit d'abord recharger le mod On a un spawn Ok On a la grande montagne ici Il y a le FOB juste là Vous avez vu la vidéo sur le guide Comment s'orienter sur Woods Là la montagne ici Elle est à ma gauche Donc elle est genre à 270 Un truc comme ça Voilà 280 On a la grande montagne nord là-bas Donc je sais que je suis sur la droite de la map Et ici j'ai la zone de construction Je sais pas s'il y a des scavs Qui spawnent là Ah non ce que je peux faire En fait c'est aller par Par ici En gros Avec l'habitude Je sais où sont les spawns Et donc je sais qu'il y a des joueurs Qui ont spawn là en face Ce qui est en gros Tout en bas A droite de la map Quand vous avez la map Devant vos yeux Ils sont genre au niveau du FOB Ou Ils sont au niveau de la factory gate Juste là En fonction de où ils sont Soit ils vont aller au FOB Parce que c'est une bonne zone à loot Soit ils vont aller directement Juste là devant moi ici S'ils vont juste là devant moi J'ai rechargé ou pas ? S'ils arrivent là où je suis On va fighter Et je vais mourir a priori Et comme j'ai spawn en avance Je prends le risque Parce que s'il y a un scav Je peux vite fait garantir Un petit kill scav Et puis m'encourir ailleurs C'est ça que je veux faire Je vais un peu monter le son Ah pitch Ouais Vas-y bouffe moi la gueule C'est vraiment le moment Alors déjà le sniper scav Il a spawn Hop un kill Je pourrais aller prendre son SKS Ou son mozine Mais Il va avoir le même problème Que les autres SKS Et les autres mozines C'est qu'il va être à 50% de durabilité Et typiquement Le tir que je viens de faire ici Je l'aurais probablement raté Avec le 50% De durabilité Là maintenant j'évite la saumille C'est bien qu'il y a un peu de brume Dans les parties qu'on fait en live Sur twitch.tv De 20h à minuit tous les jours Ça me saoule quand il y a de la brume Parce que je peux pas sniper Mais comme ici J'ai un tout petit scope J'ai pas de scope Je suis à la mire Il y a un type juste là C'est un tronc d'arbre C'est un tronc d'arbre Tout va bien Les gars je vous dis Arrêtez d'avoir pour des tronc d'arbre Faut pas stresser Ok donc plus que 6 caves Je dois faire gaffe Ici en gros les gars On est au milieu de la map Quasi au centre On a la saumille juste là La montagne juste là Et on a le barrage ici Et au barrage Il y a une pocket scav Qui spawn Le truc c'est que On a mis du temps À arriver ici Et donc ceux qui ont spawn De ce côté là Ils sont grosso modo Exactement là où je veux aller Ou du moins Ils ont la vue Vers là où je veux aller Et Comme j'ai une arbre Qui fait du bruit Et que je suis pas forcément stuffé J'ai pas très très envie D'aller péter la pocket scav Maintenant Parce que c'est un coup À attirer le mauvais oeil En fait Ok donc ça C'est un des spawns Qui a tiré là bas C'est à dire qu'il est pas Au barrage Il y aurait plus qu'un seul spawn A identifier Après peut-être qu'il l'a tué On va utiliser la La cover visuelle Il y a deux types de cover Que je donne dans Enfin Tout le monde Ok On va prendre un pilule Pour pouvoir courir On va laisser le bleed et la fracture Et on va Bonus Là on est en contrebad Normalement il ne voit plus Il nous voit encore C'est pas cool C'est la merde hein Là on doit juste soigner le thorax Ah non il va faire le heavy bleed Il va faire le heavy bleed Ok on va prendre le risque Je vais prendre le risque Je veux pas qu'il fasse le heavy bleed Je veux qu'il fasse le thorax S'il fait le heavy bleed Il va vider mon salewa Ouh c'est stressant hein C'est la merde Je crois qu'il ne me voit pas On va prendre le risque De faire ça Allez laisse moi sprinter Je crois qu'il y a un mec Juste à ma gauche Dang je faisais Je le vois pas Ouais ok J'ai l'impression que c'était deux à tirer quand même Ils visaient pas bien Mais j'ai pas su m'enfuir quoi J'ai juste pas su m'enfuir Alors Qu'est-ce qu'il avait comme balle C'est un headshot qu'on avait bien mis Ouais c'est bon c'était bien headshot Je veux voir des balles qu'il avait Je crois que c'est de la BP Un truc comme ça 62 PS Ok donc c'est avec une AKM Qui tirait Et il y a l'air d'avoir Qu'un seul gars qui m'a tiré Fall damage Je suis tombé un moment Ok Ouais Ok 62 PS Donc il tirait avec une simple AK Et il se faisait plaisir quoi Écoute grand bien à lui face On est mort Du coup pour fêter ça Vu qu'on est qu'à Quelques minutes de vidéo Je pense Je pense qu'on peut tenter Qu'est-ce qu'on va tenter On va faire un petit run scav Sur Customs Pour essayer d'avoir des clés Comment faire un run scav On va équiper du stuff J'équipe du stuff ici Juste pour avoir de la place Dans mon inventaire On va faire un run scav Sur custom On va pas soigner nos blessures Je pourrais utiliser le grizzly Ici pour tout soigner Le grizzly est moins cher Que thérapie Donc ici je pourrais faire Tout soigner Mais comme je veux faire un scav Et que je gagne 8 PV par minute Autant que je fasse le scav Et que tout se soigne un petit peu Et dans 10 minutes J'ai plus le bleeding Et dans 300 divisé par 8 J'ai plus full life Et j'aurai juste à soigner la fracture Que je peux faire avec n'importe quoi ici Donc on va laisser soigner Pour gagner de l'argent On va faire un scav Pour trouver des objets de quête Il nous manque 2 minutes Ok S'il nous manque 2 minutes Qu'est-ce qu'on peut faire en 2 minutes Ragné que partie 1 Gunsmith pardon On sait plus très bien Ce qu'il faut faire sur l'AKS Ouais c'est ça Il fallait un drum Et j'ai pas de drum Ok c'est pour ça qu'on attendait Ici il faut qu'on ait un short 60 Et on l'a pas On va retourner sur woods Tant pis On va aller avec Staka là Autant se faire plaisir On va retourner sur woods J'ai pas envie d'aller avec une Paka Je peux faire ça Est-ce que j'ai pas un drum ici quelque part Donc on a Tout ce qu'il nous faut Bah c'était ça en fait Avec Joanne Non c'était pas ça Ok On va jouer avec ça Je pense que c'est pas plus mal Alors laissez-moi Vérifier un peu Tout ce que j'ai envie de prendre On peut prendre une balle à clasp Là va juste pour le style C'est important Le style les gars C'est 85% du jeu Ne l'oubliez jamais J'ai envie de prendre Un splint Et j'ai envie de prendre Un autre Un autre hémostat Est-ce que je peux en acheter un ? Non Est-ce que je peux en trader ? Normalement j'ai peut-être deux Yes On va faire ça On va laisser celui-ci ici Et on va prendre ça comme ça Voilà Là on est bien On prend pas de CMS Je vais use all ici Il nous manque des chargeurs Un, deux Je vais pas prendre de balle de réserve Parce que je pense que je vais en trouver Ce qui serait sympa Ce serait d'avoir Non Ok on a pas ça On a plein de trucs à vendre ici Mais on fera J'ai pas envie de faire la vente maintenant Donc on va pas se casser la tête Je vais retourner directement sur Woods maintenant On va faire la même chose Vu que le scav Le scav up dans 15 secondes du coup Ok on est stuffé les gars C'est bien On est stuffé Le scav est up dans 10 secondes On va aller faire un scav maintenant On va faire un scav sur Customs Au moins on a préparé le stuff Pour la quête d'après sur Woods Il faut déjà aller sur Woods Et là on va aller sur Customs Pour faire un truc très spécifique C'est aller looter des clés Et aller looter des vestes Et aller looter des casiers Et sur Customs Dans le petit dorms Il y a un petit spot que j'aime bien Où on a beaucoup de chances de trouver Tout ce dont on a besoin ici Des clés Des clés USB Et des Gazanalyzer Parfait Donc on va faire ça maintenant Je vais vous montrer où c'est On va avoir la petite route et tout Et c'est une route qu'on a déjà fait plusieurs fois Dans plusieurs épisodes On va la refaire Et on la refera autant de fois que nécessaire Pour avoir Les deux Gazan Les clés USB Et les clés Les Gazanalyzer On peut les avoir sur Interchange Relativement facilement Et donc à mon avis Je ne vais pas tarder à faire un run Interchange Spécifiquement pour ça Comme on veut aussi Des clés USB Et des clés tout court J'ai besoin de veste Des vestes Il n'y en a pas beaucoup sur Interchange Et donc je passe quand même sur Customs Ok alors On est en jeu On est On a un chouette endroit Il nous reste 14 minutes On va faire la veste qu'il y a ici On a rien sur nous Mais c'est pas grave 5, 7 Ce qui est bien C'est qu'on a un gun Pas trop dégueu Dans le sens où Je sais qu'il y a d'autres vestes là-dedans Mais je ne connais pas exactement Les casiers Je ne vais pas vous mentir Je ne connais pas exactement Tous les casiers par cœur Je vais checker ici rapidement Il y a un scav ici à gauche Ce qui me laisse croire Que si quelqu'un vient Il va tirer Et que s'il y avait quelqu'un ici Il serait en train de tirer dessus J'espère que c'est lui qui arrive Sinon on est mort Ce sera un run très rapide Et un épisode Vraiment désagréable pour vous Je vais juste voir si c'est ouvert C'est fermé Les gens font plus cette pièce Alors qu'il y a quand même Des chouettes spawns là-dedans Rien pour le coffre Ça vaut la peine Euh ok Il y a un scav qui gueule C'est cool Donc On a ici Le bleu 1 Et le bleu 2 Là-bas Enfin c'est pas 1 et 2 Je ne sais pas trop Comment on les appelait En gros Il y a un petit bâtiment bleu Ici Et il y a le même A l'opposé là-bas Dans lequel il y a quand même Ici il y a deux vestes Et des casiers Et là-bas Il y a Il y a pas de veste Mais il y a un medbag Et donc C'est bien Quand vous avez des trucs à choper Ça je m'en fous Honnêtement Le weapon part Ça s'en fout aussi Et donc là les gars On va juste faire F Et espérer trouver du bon stuff Ça a déjà été looter Visiblement Et cool C'est qu'on a quand même Un sac On a un sac On a une arme Avec un viseur C'est pas C'est pas d'aigle Ce qu'on a On a pas d'armure Mais on est pas trop Trop mal non plus Ça a l'air d'être déjà looté Quand même On va pas se mentir En fait c'est certain On s'est déjà looté Puisque dans la boîte d'armes Les objets étaient séparés en deux Donc on a la confirmation officielle Que quelqu'un a déjà passé ici Quand je trouve un cadavre Comme ça Fort fort dépouillé Genre vraiment Il n'y a plus rien Plus rien Plus rien Plus rien Plus rien Généralement C'est parce qu'il était en duo Et Que tu loot jamais 100% Du corps d'un mec Tu vois C'est très rare Que tu vides Tout 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 ce qu'il y a sur un type Généralement Il a quand même Genre des trucs dans ses poches Ou un casque Qui t'intéresse pas Ou une cagoule Tu vois Enfin Il y a toujours un truc Que tu ramasses pas Tu m'as saisi Et comme il y a un truc Que tu ramasses pas Bah forcément Le corps Il y a toujours Qu'il jose dessus Et là Il n'y avait plus rien S'il n'y a plus rien Ça veut dire Que son pote En gros Était avec lui Et que lui Il a tout pris Et il était tout planté Dans un bouisson Genre là-bas derrière Donc je serais pas En train de faire Une vidéo Ici Comme ça Je vous dirai Si vous trouvez Un cadavre isolé Allez quand même voir Si Cette porte est fermée Par défaut Allez quand même voir Si il n'y a pas Du stuff qui a été planqué Parce qu'il y a pas mal de chance Je pense qu'un mec Qui n'a plus rien C'est un mec Dont tout le stuff Est caché dans un bouisson Je crois que ça a été goûté Donc on va tout de suite On va tout de suite partir Parce qu'on n'a pas le temps De rester Ouais ça Ça a déjà été fait Trois tiroirs vides D'affilé C'est quand même Peu probable On va jouer sur le risque Ici les gars Comme il reste que 11 minutes Je pars du principe Que la map Va être relativement vide Et comme je dois aller loin Et looter beaucoup On va devoir prendre des risques Saut la vitesse On doit faire un choix Surtout que Comme je joue jamais en scav C'est un peu ma plaie Enfin mon défaut Mais je sais pas Où sont ces extracts Factory Far Corner Ça me dit quelque chose Faut que c'est ZB12 Mais ZB12 J'ai pas le temps d'y arriver Parce que je sais Que Military Base CP C'est dans la forêt Juste là Ah oui Railroad Je vois où c'est C'est vraiment pas loin Au pire je fais un altab On va vraiment prendre des risques Les gars Là ce qu'on fait C'est ultra risqué Mais on va aller au dorms Pour aller faire Les 6 vestes Qui sont dans le petit dorms On va mettre quoi 2 minutes jusque là bas On va bien mettre 4 minutes Et aller looter C'est ça Donc il nous reste encore 4 minutes en fait Si on croise personne Il faut que j'apprenne des extracts Je joue tellement jamais scav Que je connais pas les extracts Je crois que c'est mon compte principal En live Sur Twitch.tv Slash 6 one zeal Tous les jours De 20h à 23h30 Je vais commencer A faire des scav Ailleurs que sur Interchange Juste pour Vous manquer ma connaissance D'un scav On va faire un check Ultra rapide ici Pas de cadavre Mark qui ? Oh putain Vu que les portes sont ouvertes Ça a déjà été fait Ok donc là J'ai eu la clé De cette porte-ci Allez pas de fracture S'il te plaît Ça serait pété la jambe On serait mort Avec la clé marquée En fait Parce qu'on aurait pas fait Arriver avec la clé En une minute Je crois que tout est ouvert C'est pas une bonne nouvelle On va voir S'ils ont pas fait Les vestes ici Mais en gros Les gars Vous voyez que les vestes C'est entre 0 rouble Et 600 000 roubles Donc il faut toujours Toujours faire les vestes Parce que c'est un peu Du loto Et le loto C'est bien Souvent Celles-ci Ils sont oubliés Tiens Je regarde Celles dont j'ai besoin Ou pas Mais sans 3 Je sais que j'en ai pas besoin 206 Alors maintenant On veut Ici les deux vestes Je crois que ça a été fait On a du soin Yes on a du soin Ok Ça les gens le font jamais Parce qu'ils sont Ils sont un peu peureux Voilà Et sur un malentendu Les gars Je trouve les usb Gaz analyzer C'est ce qu'on veut Ah on avait une vase On aurait pu péter les jambes Spark plug On en aura besoin Pour une quête Military B CP C'est où déjà On s'est quand même Soigné les jambes Parce qu'on a Avec la chute Plus les barbelés On a quand même pris cher Ok Là vous rigolez Tous de moi Mais comme je sais pas Où se trouve Military B CP Je vais Ni Railroad Je vais Me baser sur ma mémoire Et me dire que Je crois que Oh ça c'est cool ça Ça c'est cool Que Comment est-ce qu'on fait Ça ça vaut beaucoup plus What Allez on va faire ça du coup On va faire ça Non je peux pas faire Control click C'est dommage Le peel box C'est quand même Bien plus cool Que la MBSS Les aviateur glasses Les gars On est juste Beaucoup plus stylé Et le style C'est 85% Du jeu Je pourrais checker Le spawn Avec les USB Ici Près de la tente Et du rocher Si vous voyez Le rocher C'est à droite Et j'ai l'impression Qu'ils ont changé Et que ça ne spawn plus Jamais Parce que je ne les ai Plus vu Depuis Depuis 2 wipes J'ai vu 0 clé USB A cet endroit Donc je pense Qu'ils ne spawnent plus Alors je crois Que le railroad C'est soit Le bout des rails Juste ici Soit le bout des rails Juste là bas Et je crois même Que le railroad C'est ici Et le military Bscp C'est là bas Je suis pas sûr A 100% Mais je crois Que le military Bscp C'est le Quoique checkpoint Ça pourrait être Juste là bas En fait Mais oui Ça doit être ça Et ici c'est le railroad Alors Désolé On dirait vraiment Un railroad Allez dis moi Que ça extracte Voilà Ce qui est bien C'est qu'on a eu Un kit Ok Donc on aura fait Un épisode sympa En terme de rouble On a chopé Pas mal d'argent Puisqu'on a chopé Une clé marquée Alors On va faire le point Est-ce qu'on peut tout looter Je pense que je peux juste faire ça Zut 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 It is It is problématique Comment est-ce que je fais Rentrer Mon Mon arme Parce que Ça ça rentrera pas Il manque une case Quoi les gars Je crois qu'on peut péter Ça Un FAQ à 10 Je garde l'hémostat À 1 Parce qu'en fait Ça reste mieux Qu'un SMarch Et alors le casque Ici Tout caca Enfin non Il est pas caca Il est super bien Mais La carte de woods Elle peut partir Et Qu'est-ce qui peut partir d'autre Dont j'ai vraiment pas besoin À la unknown key On a fini la quête Les chargeurs ici 30 Je pourrais en racheter Et Bah voilà Ok Ça ferait un épisode Assez court pour aujourd'hui Mais Mais voilà On a fait un run Plutôt Plutôt sympa sur woods Qui s'est quand même bien passé Au moins on a fait un kill scav Donc on a un peu progressé Et on a trouvé de l'argent Alors En scav On n'a pas trouvé d'objet de quête On n'a pas trouvé De gas analyzer Ni rien Mais on a trouvé de l'argent Cette clé marquée Je me tâte À Soit l'utiliser Soit la vendre Quand je serai niveau 20 Mais niveau 20 C'est pas pour tout de suite On est niveau 11 En ce cas c'est qu'elle vaut Quand même 500 000 roubles Je pense à ce niveau aussi du jeu On peut même pas voir les prix encore Du coup Voilà Je sais pas trop ce que je vais faire En tout cas on a trouvé De quoi faire un kit On a trouvé un bon petit sac On a trouvé une arme Qu'on pourrait utiliser Pour péter des scav Via un viseur et tout Avec un laser C'est pas si mal Au niveau de la route On a juste foncé Le but c'était faire Des vestes Et faire des tiroirs Ils étaient déjà tous lootés Parce qu'on est arrivés en fin de raid Ça c'est pas de chance On a quand même pu faire Les tiroirs dans le premier bleu Les tiroirs dans le deuxième bleu Les tiroirs dans les dorms Et toutes les vestes Qu'il y avait sur le chemin Donc on a fait pas mal de spawn C'est juste pas de chance Qu'ils s'étaient déjà pris Mais sinon C'était une bonne route Et ce genre de route Que vous devez faire C'est au moment où vous spawnez Avec votre objectif Pour pouvoir vous dire Ok Je sais qu'il me faut ça Donc je dois aller là 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 Ok j'ai autant de temps Et j'ai spawn à tel endroit Donc je peux faire Que ces trois endroits-ci Par exemple Ah bah je vais aller là Et je dois foncer Et dès le début Je vous ai dit On est sur le pont Si on veut faire Tous ces spawns Vu les extracts qu'on a On doit prendre des risques Et on doit sprinter On peut pas être safe Par contre si je voulais être safe Parce que j'avais spawn Avec un bon kit Bah du coup J'aurais dû retirer Des zones de loot J'aurais dû dire Ok bah si je veux aller plus lentement Je peux pas aller là Je peux pas aller là Je peux plus aller Qu'à cet endroit-ci peut-être Donc c'est un peu à vous A jauger Le risque Versus ce que vous voulez looter Parce que vous avez besoin De tel endroit Versus le temps que vous avez Et les extracts que vous avez Et ça c'est un peu l'habitude Qui va vous donner ces skills-ci Ou bien voir un peu Ce que les autres font Dans des vidéos comme celle-ci En tout cas Ce sera tout pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous a plu On a pas fait grand chose Mais on a quand même Je vous ai montré des trucs Et je pense que c'est sûr ça Qu'est important Que je meurs Que je meurs pas Que je fasse des kills Que je fasse pas de kills Ou que je loot comme un fou ou pas Je vous ai montré quelque chose Sur ce rune scav Que j'ai trouvé intéressant Et j'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu Pensez à le dire dans les commentaires C'est super important D'interagir avec la vidéo Que ce soit via des likes Et des dislikes Des messages Ou carrément des partages Ou des abonnements Mais tout ce qui est interaction Avec la vidéo Va la promouvoir Dans l'algorithme YouTube Vous devez pas payer Vous devez rien faire C'est juste interagir Et c'est super cool Si vous faites ça Si vous faites plus que ça Ça sent encore mieux Mais ça je ne vous le demande pas C'est même pas un rêve C'est juste Une utopie En tout cas j'espère que la vidéo Vous a plu Et si elle vous a plu N'hésitez pas à laisser un like Si ça vous a pas plu Laissez un dislike Comment en commentaire Et à bientôt Ciao